Ça tourne, tu n'hésites pas avec la vie à faire un petit... Un petit... En regardant, viens à la caméra. En regardant, vraiment ? Ouais, regarde l'objectif. Ok, c'est bon, ça tourne ? C'est bon, ça tourne pas ? Ça tourne. Ce nouveau répertoire est un répertoire à la fois ludique, à la fois d'une énergie... Il y a qu'écoutez le disque, vous allez voir, ça explose, ça envoie la purée. Et puis, il y a des moments de calme. C'est une musique qui, j'espère, ressemble à ce que je suis. Voilà, c'est quelqu'un de profond, d'énergie que je n'arrête pas. Et puis, des fois, je me pose avec les gens que j'aime. Et puis, voilà, c'est ça la vie. Ce qui me plaît dans la musique de Laurent, c'est que c'est vraiment hyper ouvert. Ça passe dans plein d'univers. Il y a des choses très intimistes, des choses très velues, des choses très rock. Beaucoup d'écriture aussi. Voilà, c'est très varié. Alors, ce qui m'inspire avant tout, c'est les gens avec lesquels je fais la musique. J'ai la chance d'avoir deux merveilleux musiciens. Franck Vaillant, batterie, batterie électronique, percussions diverses. Et M. Gabriel Goss à la guitare, qui est un jeune guitariste qui vient de ma région, qui vient de ma ville et qui est extraordinaire. C'est une nouvelle mouture d'un nouveau trio. Je fais du trio comme ça, sans basse, depuis très longtemps. Il y a eu plusieurs groupes différents. Mais là, je suis vraiment aux anges. Je pense que ça va être un super disque. En plus, il est enregistré par quelqu'un d'extraordinaire, n'ayons pas peur des mots, Gérard De Haro. Voilà, c'est un vrai panard d'enregistrer ici. La batterie s'est constituée de plein d'instruments. Il faut à chaque fois charrier. Et c'est un ensemble de percussions. J'aime beaucoup les sons, les textures, les sonorités. Et mon ami Laurent est très demandeur. Enfin, il est très demandeur, je lui propose. Et puis à chaque fois, il fait « Ah, c'est super ! » « Ah, non, pas ça ! » Et donc, du coup, j'emmagasine les « Ah, super, les super, les super ! » Bon, ça commence à faire une sacrée liste, comme ça. Donc, tout ça, ce n'est pas possible de charrier tout ça. Alors, donc, l'électronique qui se concentre dans un petit appareil comme ça, avec un multipad, ça permet d'emmagasiner plein de sons et de les emmener avec soi. Et ça permet aussi d'avoir… La batterie, c'est actionné par des pédales. Pour moi qui suis droitier, une grosse caisse et puis ici, une charleston. Ça permet d'avoir des pédales en plus et tout de suite accès à des sons de grosse caisse en plus ou de charleston ou carrément autre chose. « Ah, j'y vais ! » « Ah, j'y vais ! » « C'est un très bon moment avec vous. » « J'apprends plein de choses. » « C'est assez intense la plupart du temps. » « Hum ? » « Et voilà, je leur demande en fait. » « C'est bien. » « C'est pas mal. » « La fin, elle est pas mal. » « C'est pas mal. » « Voilà, on est sous un parachute ici, le studio à la Buissonne. » « J'ai plein de très beaux souvenirs et puis aussi plein de très beaux souvenirs discographiques. » « Moi, c'est une page d'histoire de la musique qui a été enregistrée et qui sera enregistrée probablement, qui m'a influencé, qui en influencera d'autres. » « Je suis super content de venir pour la première fois au studio de la Buissonne. » « C'est vraiment un super lieu et ça sonne terrible. » « Voilà, c'est top ! » « Ma musique, c'est du timbre, c'est de la cuisine, c'est du vin, ce sont des alliages. » « On est pas loin du Côte-du-Rhône, je crois même qu'on est dedans. » « C'est du banjo, c'est de la sept cordes, c'est de la guitare classique, complètement retravaillée, préparée. » « C'est toute la palette sonore que peut développer un Franck Vaillant. » « Et puis, c'est tous les tuyaux qui m'entourent. » « Alors, clarinette mi bémol, si bémol, basse, contrebasse, » « Ce qui me permet aussi de faire des basses dans le groupe, d'être bassiste, ce qui est très très agréable. » « On a les pieds à la cave, mais voilà, c'est vraiment super. » « Et puis, saxophone, soprano, tenor, je pense que dans ce disque-là, il va pas y en avoir. » « Et tout un tas de petits accessoires. » « Voilà. » « Franck, viens. » « C'est bon, c'est hors caméra, je peux dire ce que je pense vraiment. » « Oh ! » « C'était une blague. » « Ah ! » « Action ! » « Le mec n'a rien compris. »